Si vous suivez mes vidéos, vous devez déjà bien connaître les oméga-3 et oméga-6. Aujourd'hui, on va parler d'acides gras qui ne sont pas forcément très connus, mais qui sont très importants pour la santé. Les oméga-7. Les oméga-7 font partie de la famille des acides gras mono-insaturés. Le plus connu des oméga-7 est l'acide palmitoléique, qui est le plus intéressant et le plus souvent associé aux oméga-7. Alors, quels sont les bénéfices santé des oméga-7 ? Eh bien, en fait, il y en a beaucoup. Une équipe de chercheurs japonais a fait une découverte alors qu'ils étudiaient des souris obèses et diabétiques. Ils remarquent que celles qui reçoivent des doses quotidiennes d'oméga-7, donc l'acide palmitoléique, ont une nette amélioration de leur état diabétique après 30 jours. Plus globalement, on remarque une réduction de la prise de poids, une baisse de la glycémie et une diminution de la résistance à l'insuline. Alors oui, ces résultats sont sur des souris. Est-ce qu'ils sont transposables sur l'être humain ? Eh bien, il semblerait que oui. En étudiant les données de plus de 3700 personnes, des chercheurs ont fait le lien entre un taux élevé d'oméga-7 et un taux plus bas de triglycérides, une diminution de la résistance à l'insuline de presque 17%, une réduction du risque de diabète de type 2 de 20% et moins de graisse dans les tissus cellulaires. Une autre étude brésilienne démontre aussi que les oméga-7 diminuent l'inflammation du foie. Point intéressant, les oméga-7 entraîneraient aussi une diminution de l'inflammation des tissus adipeux. Là aussi, vous savez sûrement que la graisse, notamment la graisse viscérale, est hautement inflammatoire, elle sécrète des cytokines inflammatoires. Eh bien en fait, les oméga-7 auraient tendance à diminuer l'effet inflammatoire de la graisse viscérale. En résumé, le premier bénéfice serait une baisse de la résistance à l'insuline et une diminution du taux de glucose sanguin, donc la glycémie. Deuxième bénéfice, une diminution de la création des graisses et de leur accumulation. Troisième bénéfice, une diminution assez puissante de l'inflammation. Et en bonus numéro 4, on peut aussi citer que l'acide palmitoléique fait partie des éléments constitutifs du sébum, qui est une barrière lipidique importante servant à protéger l'épiderme. Par conséquent, les oméga-7 sont indiqués pour les personnes ayant des sécheresses au niveau de la peau ou des sécheresses au niveau des muqueuses, comme les yeux par exemple. Par rapport aux bénéfices précédents, on peut donc indiquer que les oméga-7 peuvent être une très bonne solution pour aider à lutter contre les symptômes du syndrome métabolique, c'est-à-dire en fait un dérilement global du corps, notamment d'un point de vue hormonal, chose que j'évoque très souvent sur mes vidéos aussi. À ce sujet d'ailleurs, je vous montre ici le tableau comparatif réalisé par le site Life Extension. Dans leur article qui traite justement des oméga-7 pour lutter contre le syndrome métabolique, ils comparent plusieurs substances pharmaceutiques, dont les statines, à l'acide palmitoléique. Et on voit qu'a priori, les oméga-7 ont des avantages très sérieux par rapport aux statines. Alors comment expliquer les avantages santé des oméga-7 ? Alors c'est un peu technique, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros... Premièrement, les oméga-7 auraient tendance à protéger les cellules bêta du pancréas, donc les cellules qui permettent de créer l'insuline. Et donc en protégeant les cellules bêta du pancréas, et bien en fait on aurait une meilleure gestion de l'insuline dans le corps, et donc une diminution de la résistance à l'insuline, et donc un équilibrage de la glycémie. Deuxième point, les oméga-7 agiraient comme une lipoquine. Alors qu'est-ce qu'une lipoquine ? Une lipoquine, c'est une hormone qui va permettre de mieux gérer les graisses, en fait, le stock de graisses par rapport à la consommation. On a d'un côté le stock de graisses, donc qui est accumulé dans les réserves lipidiques, et d'un autre côté, les muscles, par exemple, qui ont besoin d'énergie assez régulièrement. Et une lipoquine, donc ça sert à dire, grosso modo, ben voilà, pour les muscles qui ont besoin d'énergie, et bien il y a un stock d'énergie qui est disponible dans les réserves lipidiques, et donc ça permet de mettre en communication, pour simplifier, les muscles et les réserves graisseuses. Ça optimise le flux énergétique. Pour encore plus simplifier, les oméga-7 agiraient comme un signal qui indique aux réserves lipidiques de relâcher les lipides pour que les muscles puissent les brûler. Alors, où trouve-t-on ces fameux oméga-7 ? Contrairement aux oméga-3 et aux oméga-6 qui ne peuvent pas être fabriqués par le corps, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont essentiels, et on doit les avoir par l'alimentation, et bien le corps peut créer les oméga-7 via le foie. Néanmoins, cette production endogène ne couvre pas forcément tous les besoins. D'où l'intérêt pour certaines personnes de se complémenter en oméga-7. Lorsqu'on regarde les études, on remarque que l'administration d'acides palmitoléiques fonctionne bien à partir de 200 mg par jour et sur une durée minimum de un mois. Néanmoins, le nombre de recherches sur les oméga-7 est encore très limité. D'autres études seront nécessaires pour définir la posologie exacte qui permet d'avoir des résultats optimaux. Si cela vous intéresse, je vous mets en commentaire le complément d'oméga-7 que je recommande. Alors, est-ce qu'on peut trouver les oméga-7 aussi dans l'alimentation ? Eh bien, c'est très compliqué. L'acide palmitoléique est plutôt très très rare dans l'alimentation du quotidien. On peut citer trois sources les plus importantes pour trouver l'acide palmitoléique. Premièrement, les baies de l'argousier. Alors, l'argousier, c'est un arbuste qui produit des petites baies oranges. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est l'aliment qui contient le plus de vitamine C dans tout le monde végétal. Il n'y a pas mieux, en fait. En termes de concentration de vitamine C, ça dépasse très largement les oranges, les poivrons, etc. En fait, il y a 30 fois plus même de vitamine C dans les baies de l'argousier que dans une orange. Comme la vitamine C est un antioxydant, eh bien, en fait, les baies de l'argousier sont une excellente source d'antioxydants. Et donc, c'est aussi l'un des très rares aliments à contenir des oméga-7. Le deuxième aliment, c'est la noix de macadamia, qui est la noix d'ailleurs qui contient le plus de lipides. Et un tiers des lipides de la noix de macadamia est de l'acide palmitoléique. Et troisième aliment, on peut en trouver, c'est en petite quantité dans les anchois. Donc maintenant, vous connaissez les oméga-7 et tous leurs avantages santé. Et si vous intéressez aux acides gras essentiels, donc comme les oméga-3 cette fois-ci, il faut faire attention aux compléments que vous achetez. Parce que certains compléments sont mauvais. Ils peuvent même provoquer des problèmes au lieu de résoudre des problèmes. Donc si vous souhaitez en savoir plus, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. N'hésitez pas à les voir. Hop, elle est juste ici. Elle vous apprendra plein de choses sur les oméga-3 et comment bien les choisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao, ciao !